Le 30 mars 2018 débutait la grande marche du retour à Gaza le long du mur qui la sépare d'Israël. Les Palestiniens réclament le droit de retourner sur leurs terres occupées par Israël parallèlement à la fin du blocus qui a duré 11 ans. Depuis le mois de mars, plus de 220 personnes ont été tuées par les soldats israéliens et plus de 24 000 personnes ont été blessées. Le quartier de Malakha, à l'est de la ville de Gaza, est l'un des centres névralgiques de la grande marche du retour. Chaque vendredi, les Palestiniens défient les forces israéliennes le long de la frontière. Des femmes, des enfants et des familles entières s'y rassemblent. Certains regardent pendant que d'autres se font tirer dessus. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons approcher à moins de 800 mètres. A proximité, l'attente de premier secours. Un patient vient d'arriver. Ce jeune homme de 16 ans a été touché par balle à la jambe. Nous l'appellerons Issam. Nous avons ici une fracture ouverte et nous ne savons pas s'il y a des lésions vasculaires ou neurologiques. Nous stabilisons le patient ici et nous en référons à notre hôpital. Les patients arrivent à un rythme effréné. Près de 50% d'entre eux sont libérés après les premiers soins, ce qui soulage les hôpitaux. Il existe 10 centres de soins le long du mur. Ils ont été mis en place par le ministère de la Santé et le croissant rouge palestinien, financé par la Commission européenne avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé. Ces derniers mois, les victimes par balle que nous recevions étaient principalement touchées aux membres inférieurs. Mais avant, nous recevions beaucoup de victimes touchées à l'abdomen, à la poitrine, au cou ou à la tête. Issam a été transféré à l'hôpital Al-Shifa. Nous l'avons rencontré le lendemain, sa jambe a été amputée. Je tenais la clôture, je couvrais deux amis qui coupaient les barbelés. Puis quelque chose est arrivé, je n'ai rien vu. Une partie de ma jambe me donnait l'impression de voler. Le reste me frappait le ventre. J'y ai participé chaque vendredi parce que nous sommes encerclés, en état de siège. Nous devons nous soutenir mutuellement. Nous savons que nous risquons d'être blessés. Mais nous devons nous sacrifier. Issam rejoint la liste de la centaine de personnes qui ont perdu un membre pendant les manifestations. Les chambres des hôpitaux de Gaza sont pleines de patients blessés lors des protestations. Cet afflux massif de victimes de traumatisme vient s'ajouter à un système de santé déjà au bord de l'effondrement. Le système de santé de Gaza est dans un état très fragile. Il souffre depuis plusieurs années déjà du blocus imposé à la bande de Gaza, avec une pénurie chronique de médicaments essentiels, un manque de fournitures médicales et de personnel qualifié capable de soigner les patients. Avec l'intensification des manifestations, l'Union européenne a accru son soutien à l'assistance d'urgence en termes d'équipement médical, de formation de personnel de santé spécialisé via ses partenaires sur place. Mais le nombre de blessures graves nécessite plus de soutien pour des traitements de long terme. Cela semble être le principal défi. Combien de personnes auront besoin d'assistance sur le long terme ici à Gaza ? On parle plus ou moins de 5000 personnes blessées aux membres inférieurs pendant les manifestations, dont 400 à 500 nécessitent une reconstruction de membres, ce qui signifie jusqu'à 7 opérations chirurgicales et jusqu'à 3 années de rééducation continue. L'UE soutiendra donc ses soins de santé à long terme par la mise en place d'un service spécialisé pour assurer la reconstruction des membres et les services post-opératoires pour les blessés. Nous nous sommes rendus dans le sud de la bande de Gaza, à Khan Yunis, pour retrouver un patient dont la rééducation est loin d'être terminée. Nous l'appellerons Ali, il a été blessé en avril durant le deuxième vendredi de protestation et a besoin d'une greffe osseuse, mais Israël et l'Egypte l'empêchent de quitter Gaza. La bombe lacrymogène m'a touché ici, directement. Elle est entrée dans ma bouche et s'est arrêtée au palais. J'ai senti tout tourner autour de moi, je me sentais étourdi. « J'ai posé ma main sur ma joue et j'ai vu du sang par terre. Je sentais que mon os n'était plus là. » Ali a été opéré deux fois. Les docteurs ne font rien de plus que de prescrire des analgésiques pour calmer sa douleur constante. « Je ne peux plus vivre comme avant. J'aimerais au moins pouvoir manger du pain. Le pain me manque. » Cette clinique à Khan Yunis accueille environ 200 patients par jour, 20% de plus qu'en temps normal. L'ONG Médecins du Monde soutient quelques cliniques comme celle-ci dans la bande de Gaza, grâce au fonds de l'Union Européenne. « Notre intervention se focalise sur les urgences et les cas de traumatisme pour renforcer les capacités de cette clinique en termes de traitement des plats et de soins post-opératoires. Nous essayons de subvenir aux besoins autant que possible pour que le service aux patients devienne gratuit. Mais même dans notre travail, nous ne pouvons pas fournir 100% de ce qui est nécessaire. » Ali a participé aux deux premiers vendredis de protestation en mars et en avril. Il nous a raconté qu'il participait à une marche pacifique et que les gens ne portaient pas d'armes. Il ne s'attendait pas à finir dans cet état. « Nous étions à environ 300 mètres du mur. Et malgré ça, j'ai été blessé. La plupart des personnes ont même été blessées à 500 ou 600 mètres. » Ali, comme 53% des Gazaouis, n'a pas de travail. Aucun des cinq autres membres de sa famille n'a une activité stable. L'électricité est rationnée, tout comme l'eau. Vivre est une lutte quotidienne dans la bande de Gaza. « Ici, les conditions économiques sont réellement difficiles. Nous n'avons rien. Ça explique toutes ces manifestations le long du mur. Ils veulent la liberté, ils veulent la fin du blocus, ils veulent travailler, avoir une vie comme les autres. » Les habitants de Gaza sont isolés. Le droit à la santé reste un défi non seulement pour les personnes récemment blessées, mais également pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, comme le diabète ou le cancer. Qu'ils soient malades ou blessés, tout ce qu'ils peuvent faire est d'attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada